Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation. Oui Charlie, une introduction à la recherche numérique des personnes disparues. On est avec Marc-Antoine. Donc, bonne présentation, je te laisse aller sur ça. Parfait. Bonjour tout le monde, j'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, je me suis préparé, j'ai mon téléphone qui est prêt avec le tethering et ma petite lampe au cas où. Donc, comme Patrick a dit, on va commencer avec une introduction à la recherche numérique de personnes disparues. On va premièrement commencer avec un peu d'informations sur moi. Je m'appelle Marc-Antoine Roux, je suis administrateur réseau et sécurité, un passionné du monde digital, donc tout ce qui est technologie, l'identité numérique, un débat qui quand même est d'actualité. J'aime tout ce qui est sécurité informatique, donc on va parler autant de la sécurité des applications, des systèmes que la sécurité physique, ainsi que l'éthique de l'informatique qui est un sujet super important pour moi. Puis comme on a vu un peu plus tôt, c'est un sujet qui devient de plus en plus important avec la géopolitique, les grosses compagnies et tout ça. Je suis nouveau dans le monde de l'OCINT. J'aime bien ça faire, de jouer aux détectives. J'ai découvert beaucoup sur le monde de l'OCINT au cours de la dernière année, surtout avec le podcast de Michael Bazon que je vous conseille. J'ai récemment aussi trouvé un événement qui a été posté sur la Hackfest, le Discord, et ça m'a comme allumé parce que ça permet d'aider à retrouver les personnes disparues. Donc, je vais vous en présenter un petit peu plus sur cet événement-là. Donc, au menu, on va premièrement définir ce qu'est l'OCINT. On va un petit peu découvrir les Search Parties de Trace Labs, qui est l'événement dont je vous parlais. On va préparer les outils pour être bien préparés au Search Party. On va identifier quelques pièges qui pourraient nous bloquer lors de l'événement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand tout ça est fini? Donc, on va commencer avec un petit peu de statistiques pour se mettre dans le contexte. Donc, sur les personnes disparues. Les personnes disparues au Canada, on en a 61 000 qui ont été recensées en 2020. La très grande majorité de ces cas-là, donc 89 à 92 % des cas, ont été résolus après une semaine. Donc, généralement, c'est des gens qui sont revenus à la maison ou qui ont été retrouvés assez rapidement. Il y a 52 % de ces cas-là qui concernent des mineurs. Donc, c'est quand même une bonne partie qui est des personnes qui sont en dessous de 18 ans. Et au Canada, on a 120 cas de disparition involontaire. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, du kidnapping. Il peut y avoir du trafic humain ou toutes sortes de choses comme ça. Et pour le Québec spécifiquement, on parle de 2 685 cas. Continuons avec les États-Unis, nos voisins du Sud. Eux autres, c'est 543 000 cas. Donc, on a une bonne augmentation comparée au Canada. 64 % chez eux, c'est des mineurs, donc un peu plus qu'au Canada. Mais la très, très grande partie sont résolues. On a 99,6 % des cas. Et pour les États-Unis, c'est 13 235 cas de disparition involontaire. Donc, qu'est-ce que c'est l'OSINT? OSINT 101, ça veut dire quoi? OSINT Open Source Intelligence. C'est un terme qui est de plus en plus utilisé. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on en parle dans les médias, qu'on en parle un peu plus dans le monde techno. C'est utilisé premièrement par les journalistes et le gouvernement. Donc, ça, c'est vraiment une investigation classique. On va aller chercher des informations, surtout pour les journalistes, c'était pour leurs articles. Le gouvernement, ça peut être aussi pour leurs adversaires. Ça peut autant servir pour le bien que pour le mal. Donc, on va voir les criminels qui vont s'utiliser pour mieux cibler leurs victimes ou, par exemple, les pen testers qui vont s'en servir dans le cas d'un test de pénétration où ils vont aller chercher plus d'informations sur la compagnie à cibler. L'information provient des sources publiques. Donc, c'est des informations qui ne sont pas… On ne va pas aller pirater un système pour accéder à cette information-là. Ça peut être des informations, par exemple, sur Facebook ou Twitter. Vous pouvez vous en douter. C'est un petit peu difficile d'y aller à la main pour aller chercher beaucoup, beaucoup d'informations comme ça. Donc, pour faciliter cette tâche-là, on va utiliser des outils. Donc, il y a eu plein de personnes qui ont programmé des outils qui vont aider à chercher plus rapidement, plus efficacement des informations sur nos cibles. Search Party, Trace Lab, c'est quoi ça? C'est un événement de type capture de flag en équipe de quatre. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de trouver des informations sur les personnes disparues. Puis, avec ces informations, on va faire des points. Donc, c'est de faire le plus de points possibles, classique dans le monde du CTF. N'importe qui peut participer à ça. Donc, c'est ouvert autant aux débutants qu'aux plus expérimentés. D'ailleurs, j'ai un fun fact par rapport à ça. J'écoutais un épisode du podcast de Trace Lab, ce qui s'appelle Brad Crumbs. Il parlait avec une experte de l'Ocent et racontait que sa mère était une vraie détective sur Facebook. Donc, elle a trouvé plein d'infos et tout. Donc, elle a invité sa mère à l'événement et elle a très bien aimé ça. Elle a super bien travaillé. Donc, c'est vraiment un exemple pour dire n'importe qui peut participer. Pour communiquer avec la communauté ou avec l'équipe, ils ont créé un workspace sur Slack. Donc, sur le site de Trace Lab, on peut trouver le lien vers cette communauté-là. Un petit peu d'historique aussi par rapport à l'événement. C'est plus de 35 événements en international depuis 2018. Ça a aidé plus de 320 cas de personnes disparues. Et on a une grande quantité de gens. On a plus de 10 000 personnes qui ont participé aux événements Search Party. Autant juges que des participants en tant que tels dans l'événement. Donc, ça a été fondé par Robert Sell en 2015. Il a créé Trace Labs pour aider l'entourage des gens qui sont restés disparus. Parce que dans le fond, comme on a parlé au début avec les statistiques, malgré que presque tous les cas de disparition sont résolus, il nous en reste toujours un petit peu. Et puis, c'est des cas qui, généralement, après un certain temps, les forces de l'ordre vont arrêter de les investiguer. Donc, il avait déjà fait un peu de bénévolat dans le Search and Rescue en Colombie-Britannique. Donc, Search and Rescue physique. Et il a pensé, dans le fond, à créer un groupe qui pourrait faire un peu le même principe de Search and Rescue, mais dans l'univers numérique, pour aider les cas de personnes disparues qui n'ont pas été résolues. Le Search Party CTF, qu'est-ce que c'est en tant que tel? Donc, éthiquement parlant, ou dans les règles, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? C'est une occasion pour aider les forces de l'ordre. Donc, on va vraiment trouver des informations qui vont servir à avancer leurs investigations. C'est jugé par une équipe de volontaires. Donc, ça va être des gens comme vous et moi qui ont potentiellement plus d'expérience dans le monde de l'OSINT qui vont valider les flags. Donc, ce n'est pas comme un CTF classique où on va aller rentrer un code. C'est vraiment des informations qui sont validées. Et c'est un événement pour pratiquer notre OSINT. Donc, c'est un bon endroit justement si on commence ou on veut développer nos techniques. À l'inverse, le Search Party CTF, ce n'est pas un endroit pour spéculer. Donc, on ne va pas aller donner des informations qui sont seulement des informations factices. On ne va pas essayer de donner... Ah, mais je pense que j'ai cru comprendre ça. Donc, c'est une preuve valide. Donc, on va aller chercher des faits qui sont prouvés ou qui sont possibles d'être utilisés dans une enquête juridique. Donc, ce n'est pas non plus un événement de justicier. Donc, on ne vient pas se faire notre propre justice. On peut trouver tout plein d'informations. Il y a des choses qu'on va peut-être moins aimer. Mais on ne doit pas utiliser cet événement-là pour faire sa propre justice. Et ce n'est pas non plus un événement pour socialiser avec la personne disparue ou son entourage. Il ne faut pas oublier que c'est des cas réels. Donc, c'est vraiment des gens qui ont perdu quelqu'un dans leur entourage. Interagir avec l'entourage de la personne disparue, c'est un gros manque de respect, je pense. Imaginez si vous aviez perdu quelqu'un dans votre famille. Et puis, il y a des gens sur Facebook qui commencent à vous écrire pour avoir plus d'infos. Donc, on ne fait vraiment pas ça. C'est contre les règles. Donc, le déroulement. C'est généralement d'une durée d'environ 6 à 8 heures. Ils ont une plateforme spécifique à eux. Ce n'est pas une plateforme de type CTFD ou quelque chose comme ça. Ça sert autant pour les équipes que pour les juges. Je vais vous montrer après un petit exemple de la plateforme. Pour les prix, c'est des badges. On en a trois pour les équipes gagnantes. Donc, on a le Black Badge pour la première position, le Silver Badge et le Bronze Badge. Mais tout le monde reçoit tout de même un beau petit badge de participation. Donc, vous allez pouvoir montrer ça à votre famille, vos amis, mettre ça sur votre Twitter, peu importe. Donc, voici à quoi ressemble l'interface quand on veut soumettre un flag. Donc, on peut voir, on a notre équipe avec nos cibles à la gauche. Et à la droite, on a un peu plus d'informations. Donc, quand on vient pour soumettre un flag, il faut plusieurs informations. On a une catégorie, un URL. Un URL qui doit être consultable par les juges. Donc, s'il y a des choses spécifiques à faire, il va falloir aussi l'expliquer dans les champs en dessous. On écrit aussi pourquoi, en fait, pourquoi on a mis cette URL-là et d'autres preuves qu'on pourrait ajouter à ça. Donc, soit en texte ou en image. Un peu plus d'informations sur ce qui est recherché. Donc, quand on participe à cet événement-là, c'est évidemment pour fournir des informations, pour faire avancer les enquêtes. Ce n'est pas toutes les informations qui sont nécessaires. Donc, si on a une fiche d'une personne disparue qui provient des forces de l'ordre, on ne va pas essayer de fournir les mêmes informations parce qu'évidemment, ils les ont déjà, ces informations-là. On va aller chercher un peu plus en profondeur. Donc, il y a une première catégorie qui vaut plus de points. On a les derniers emplacements connus de la personne disparue, des données qui sont trouvées sur le dark web et la dernière fois que la personne a été vue. Dans une deuxième catégorie qui vaut un petit peu moins de points, c'est des informations qui sont sûrement plus faciles à trouver. Donc, on va avoir des détails pour identifier physiquement. On parle de tatou, on parle de, par exemple, couleur de peau, si on ne l'avait pas, des informations sur sa taille. Et aussi, sa famille, ses amis ou l'endroit où il réside est historique d'emploi ou l'emploi actuel. Donc, dans les outils de communication, on va commencer premièrement avec les outils, puis je vais suivre avec les pièges. Donc, on a aussi le canal de communication qui est, selon moi, un outil super important quand on fait un capture de flag en équipe. C'est important de bien coordonner avec le reste de l'équipe. On ne veut pas que tout le monde travaille sur la même information, sur la même flag en même temps. On veut optimiser la performance de l'équipe. Comment bien l'utiliser? C'est plus personnel. Selon moi, je pense que communication audio, si possible, ça peut être super efficace. On peut continuer à rechercher l'information. On peut continuer à travailler en même temps de communiquer avec le reste de l'équipe. Ça peut aussi servir pour séparer les tâches. Donc, on peut, si je trouve une information, mais que j'ai un petit peu de misère à pivoter, puis que j'ai un de mes collègues qui connaissent super bien comment chercher des informations sur Facebook, je pourrais peut-être juste demander de l'aide à cet endroit-là. Et ça sert aussi pour le suivi de l'avancement de l'équipe. Donc, on peut se dire où on est rendu, si on est bloqué, toutes sortes de choses comme ça. Et je pense que ce qui est super important, c'est de partager les succès. Donc, si vous avez trouvé un flag qui était super difficile à trouver, vous voulez célébrer un petit peu, je pense que ça vaut la peine juste de se donner un peu plus d'entrain pour la suite du CTF. Un autre outil qui n'est pas à sous-estimer, c'est la prise de notes. Évidemment, c'est pour suivre l'avancement d'investigation, mais c'est aussi pour, si on commence sur une traque, on trouve des informations, un, on est bloqué. On ne sait plus où aller, on n'a pas vraiment plus d'informations à aller chercher, on va aller écrire où on est rendu, on va mettre en note avec des catégories ou des points. Puis plus tard, ça se peut qu'on trouve d'autres informations qui vont débloquer cette traque-là. Donc, si on veut revenir, on n'est pas obligé de refaire le même chemin, on va revenir au même point où on était. Ce qui est souvent utilisé, c'est des outils comme Cherry Tree, Obsidian ou Emacs Org Mode pour les plus geeks. Mais on peut aussi utiliser un IDE ou un éditeur de texte classique pour prendre des notes, il n'y a pas de problème. Je voulais vous montrer aussi un petit peu, dans le fond, je nomme les outils, mais je veux aussi vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, en haut à gauche, on a Cherry Tree. En haut à droite, on a Emacs en Org Mode. Et en bas, on voit que c'est un peu plus chargé et plus moderne, on a Obsidian. Donc, au niveau méthodologie, c'est quelque chose qui est à développer. Chaque personne va avoir sa propre méthodologie, mais je pense que le petit point de départ, c'est de premièrement prendre connaissance de l'information initiale. Donc, si on veut trouver des informations que les forces de l'ordre n'ont pas, il faut évidemment commencer avec qu'est-ce qu'ils ont. Donc, on va prendre l'info. Ça se peut que dans certains cas, on ait la date de naissance, le nom, le dernier emplacement connu. Donc, ça, ça va être peut-être un peu plus difficile à trouver des informations. Dans d'autres cas, peut-être qu'on va juste avoir une information comme un nom, nom de famille, puis une couleur de peau, puis c'est tout, on va partir de ça. Donc, on pourrait aller plus loin. On va cernir, comme je viens de dire, l'information qui manque. On va utiliser les champs qui manquent pour aller cibler où il risque d'être. Donc, par exemple, on a un nom d'une personne. On peut commencer par se dire, si je veux plus d'informations sur ça, peut-être qu'il y a un profil Facebook. Donc, on va commencer par ça. On va aller, s'il nous manque un numéro de téléphone, il y a des outils pour trouver des numéros de téléphone, un peu comme Canada 411, donc on peut aller chercher un petit peu plus. Après avoir ciblé cette information-là à trouver, il faut identifier la méthode la plus efficace. Donc, ça, ça peut être très difficile au début. Quand on commence, il y a beaucoup de sources, beaucoup d'outils, mais avec un peu plus d'expérience, on développe cette intuition-là. Donc, on va essayer d'être le plus efficace possible. Et on va pivoter avec les informations qu'on trouve. Donc, après avoir trouvé, par exemple, un profil Facebook, on va aller chercher plus d'informations. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette information-source-là? Donc, le pivot, c'est vraiment d'aller en profondeur. On va essayer de partir d'une information et de faire comme un arme, d'aller partir en plusieurs branches, trouver le plus d'informations possible. Si on veut utiliser l'information d'une façon ouverte, je dirais. Donc, par exemple, on va prendre un nom d'utilisateur. On a trouvé sur Facebook le profil de la personne. Dans l'URL, il y a le nombre d'utilisateurs. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, ça pourrait être Marc-Antoine-Rou25, par exemple. Donc, là, je vais faire, OK, c'est intéressant. Il y a des outils qui vont permettre de prendre ce nom d'utilisateur-là, le mettre dans l'outil, puis ils vont tester est-ce que ce profil-là existe sur plein de sources. Donc, il y a une foule de sources, en fait, qu'on peut parfois oublier. Un exemple, ça serait, par exemple, sur Steam. Ça pourrait potentiellement nous dire des liens avec d'autres personnes qui n'auraient pas sur son Facebook. Donc, par exemple, la personne disparue, elle a un gros groupe d'amis sur Steam. Puis, dans le profil, on voit, il y a plein de commentaires plutôt personnels où on va aller trouver une information qu'on n'aurait peut-être pas trouvée sur Facebook. Puis, à partir des informations qu'on a trouvées, on peut repivoter encore. Donc, l'objectif, c'est de pivoter à chaque information qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher plus loin que ça? Donc, pour trouver les informations, évidemment, il faut, c'est de l'autre signe, il faut des sources publiques. Donc, c'est quoi des sources publiques? On va parler surtout de médias sociaux, des sites de rencontres, des registres d'entreprises et des petites annonces. Il y en a tout plein. Et il y a un site web qui s'appelle OSINT Framework, qui est un très bon point de départ, surtout quand on ne sait pas trop où aller chercher quand on débute. Je vous ai mis ici une image. Donc, OSINT Framework, c'est une page web avec une foule de catégories. Donc, ce qu'on va aller chercher, par exemple, on veut plus d'informations sur l'emplacement physique à partir des tweets qu'une personne a mis sur Twitter. Donc, on irait cliquer sur Social Network, sur Twitter, sur Location. Puis après ça, on nous montre une foule d'outils qui nous permet d'aller chercher cette information-là. On peut faire la même chose avec LinkedIn ou on peut même aller chercher dans les sites de fuites de données ou même si on veut chercher quels sites de petites annonces. Donc, au Canada, on connaît très bien Kijiji, mais Craigslist, c'est quelque chose qui est plus spécifique aux États-Unis. Donc, si on cherche une cible aux États-Unis, parfois, ça peut être intéressant de savoir ce qui se trouve d'ailleurs dans le monde. Donc, ensuite, avant de participer, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à l'avance et c'est quelque chose qu'on doit maintenir dans le temps si on en fait souvent. C'est des comptes marionnettes. C'est des comptes qui sont utilisés pour investir sur les médias sociaux. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà remarqué. Si vous allez, par exemple, sur Instagram, dans une fenêtre de navigation privée, si vous allez sur un profil d'une personne, vous allez pouvoir voir une partie d'information, mais plus que vous avancez, bien, il y a un pop-up qui arrive puis il vous dit, bien, connecte-toi si tu veux continuer à regarder. Donc, pour bypasser cette vérification-là, on va se créer un compte factice. Donc, on ne veut pas utiliser nos propres informations, on ne veut pas utiliser notre identité quand on fait des recherches. On va créer un compte marionnettes, donc un persona qui va être soit un persona vraisemblable, donc on va faire une fausse personne, ou on va créer une page qui ne représente pas nécessairement une personne. Donc, je pourrais faire, par exemple, une page Instagram qui représente un personnage de manga. Donc, il y a certaines plateformes qui le permettent, mais d'autres, comme Facebook, qui préfèrent que ce soit une personne réelle. Donc, c'est à votre choix, ça dépend de la plateforme. Je vous ai mis aussi un petit exemple de persona que j'ai créé rapidement. Donc, c'est vraiment facile. de jouer comme si on était quelqu'un d'autre sur Internet. Pour créer des personnages comme ça, moi, j'aime bien « This person does not exist ». C'est un site web qui, dans le fond, a pris une foule d'images source de personnes et a mis une intelligence artificielle et a recréé des fausses images à partir de ça. Donc, on peut voir ici, il y a trois types de personnes différentes. Il y a tout plein de photos. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et l'avantage de ça, c'est que si vous utilisez la photo comme photo de profil, vous n'allez pas arriver avec quelqu'un qui vous dit « Non, mais ça, c'est un faux. Ça, c'est ma photo à moi. » Donc, on vient aussi ajouter une petite couche de réalisme à votre personne. Donc, ensuite, en les outils, on a les VPN et les machines virtuelles. Comme je l'ai dit plus tôt, avec les comptes, il faut séparer notre vie personnelle de nos investigations. Donc, on va utiliser le VPN pendant l'investigation, donc tout pendant du début jusqu'à la fin de l'événement. On ne veut pas que notre adresse IP publique, personnel soit liée à nos recherches, que ce soit sur Facebook, sur Google, peu importe la plateforme. Donc, on va utiliser un VPN pour essayer de cacher notre identité pour la confidentialité. Généralement, dans les CTF, les VPN servent à se connecter à une infrastructure centralisée. C'est complètement différent dans ce type de CTF-là. On va aussi utiliser une machine virtuelle pour séparer les données. Donc, on ne veut pas que les notes qu'on prenne soient sur notre poste de travail. On ne veut pas non plus que les cookies, l'historique de recherche et tout ça soient sur notre poste de travail. On peut utiliser une VM préconfigurée. Un exemple classique, c'est une VM avec Kali Linux, par exemple. Donc, ensuite, on a les sites du Dark Web. Donc, c'est des informations qui sont souvent pas disponibles sur l'Internet régulier. On va rechercher beaucoup de choses puis se rendre compte à un moment donné, je pense que je suis rendu à la fin de ce que je peux trouver sur ce qu'on appelle le ClearNet sur l'Internet régulier. Donc, on va pouvoir utiliser le Dark Web pour aller chercher plus d'infos. Par contre, il faut considérer que la performance est limitée. Il faut vérifier avec le VPN. Parfois, ça peut causer des conflits aussi. Donc, vous allez faire le SAUCE si vous n'avez jamais utilisé TOR. C'est un peu comme retourner en début 2000. Donc, les images puis tout ça, c'est beaucoup plus lent. Et il faut faire aussi attention, il y a beaucoup de fausses informations sur TOR. Étant donné que c'est l'anonymité totale, les gens se font plaisir et écrivent n'importe quoi. Donc, vous allez probablement trouver plein de sites qui vendent la drogue, des sites qui vendent des passeports, des choses comme ça. Mais, j'ai une nouvelle pour vous. La grande partie de ça, c'est faux. Vous allez envoyer de l'argent à quelqu'un puis jamais en entendre parler. Donc, il faut faire attention quand on va trouver une information. Ça se peut que si on a un cas d'une personne disparue qui est plus connue, ça se pourrait qu'il y ait de l'information qui se retrouve sur le dark web qui soit complètement fausse. Et aussi, il faut faire attention parce qu'il y a de la présence de contenu très choquant. Donc, il n'y a pas de règle. Il y a des choses qui sont carrément illégales. Là-dessus, ça peut être des images de personnes torturées, des choses comme ça. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté du lien qu'on clique. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus pour les utilisateurs expérimentés. Pour les débutants, ça peut être un petit peu plus difficile à naviguer. Donc, je vous ai mis une photo. Ça, c'est un site que j'ai découvert récemment. C'est amia.fi. Donc, c'est un site qu'on peut accéder sans être connecté à tort. C'est un site qui est sur l'Internet régulier, mais qui nous donne un peu un moteur de recherche avec les sites web qui sont sur le dark web. Donc, j'ai cherché pour des fuites de données. Donc, j'ai écrit leak. On peut voir des ransomware leak, des data leak, tout ça, plein d'informations comme ça. Et côté marketplace, bien là, on voit des marchés en ligne. Donc, c'est un peu des marchés justement que je vous parlais. C'est probablement que les cartes de crédit qu'on peut voir qui sont dans les noms, ce n'est pas des vraies cartes de crédit. Peut-être que ça l'est. Donc, c'est un petit peu difficile à naviguer pour les débutants. Donc, les pièges, maintenant, c'est un peu... Il faut faire attention parce que quand on fait un CTF comme ça, on a un temps limité. Quand on fait de l'investigation au SIN pour le travail, ça pourrait qu'on ait plus de temps. Par contre, là, on est vraiment limité. On va se concentrer sur des informations précises. Le piège, le plus gros piège, c'est la surcharge d'informations. Vous avez sûrement déjà le remarqué. mais beaucoup, beaucoup de données qui sont générées à tous les jours sur les médias sociaux. Par exemple, sur Twitter, on a plus de 500 000 tweets à chaque jour. Cette donnée-là date de 2020. Donc, j'imagine que ça doit être pas mal ça aussi encore aujourd'hui. Facebook, c'est plus de 4 pétaoctets. Donc, c'est 4 millions de gigaoctets par jour. La quantité de données est très, très difficile à imaginer. J'ai de la misère à me dire qu'est-ce que c'est 4 millions de gigaoctets. en plus que Facebook et Twitter, c'est beaucoup, beaucoup de textes avec des photos. Donc, ce n'est pas nécessairement des fichiers très volumineux. En plus de la quantité de données qui sont générées, mais il faut penser l'information elle provient de où. 40 % des données sur Internet sont générées par des machines. Donc, on va parler par exemple d'un bot qui envoie des messages sur Twitter, des newsletters créés programmatiquement, donc qui viennent prendre des informations un peu partout sur le web. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont créées, mais qui n'ont pas de valeur nécessairement pour votre investigation. Un autre piège, ça c'est plus spécifique aux captures de flag. Donc, ce n'est pas toutes les données qui sont acceptées. Par exemple, on va parler des sites de nouvelles, des médias, donc un peu comme TVA, Vice ou n'importe quel site plus médiatisé. les sites et les forums de spéculation comme Reddit et les agrégateurs de données comme Wikipédia ou des fansites dans certains cas où on a des disparus plus connus. La partie des sites de nouvelles et des forums de spéculation, pourquoi c'est moins accepté? C'est à cause que c'est difficile à prouver. C'est très... Souvent, ils vont nous relater une information selon nos sources. Donc, étant donné que la source n'est pas nommée, on ne peut pas l'identifier. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins acceptés. Il y a certaines exceptions à ça, mais généralement, ce n'est pas conseillé d'utiliser ces sources-là. Les agrégateurs de données, je pense que c'est juste parce qu'on peut aller chercher la source initiale pour donner aux forces de l'ordre. Donc, vous avez eu une grosse journée. Félicitations si vous avez fini dans le top 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fini... C'est beau, on arrête là? Non, il faut premièrement supprimer les données qui ont été prises en note sur les sites. Donc, toutes les informations personnelles, tout ça, ça va être, dans le fond, gardé par Trace Labs. Ils vont les transférer aux forces de l'ordre puis les forces de l'ordre vont continuer leurs investigations. Et nous, on n'a plus besoin de ces informations-là. Donc, on va les supprimer. On va effacer la machine virtuelle aussi. Essayer d'avoir le moins possible de traces de cette investigation-là sur notre propre poste de travail à nous. par contre, c'est très important. On a appris des choses. On a vécu des expériences dans cet événement-là. Donc, on va essayer de prendre en note pour améliorer, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la prochaine fois on soit encore meilleur. Donc, si vous avez fini troisième, peut-être que vous vouliez finir premier. Bon, on va prendre qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Est-ce que vous avez appris des nouvelles techniques? Peut-être qu'une personne dans votre équipe a trouvé une nouvelle façon de trouver des profils sur Facebook. Peut-être que d'une certaine façon, en allant chercher, par exemple, dans le code source d'une page, vous avez trouvé une information que vous ne pensiez pas trouver dans le texte. Ça pourrait être quelque chose qui, justement, vous prenez en note pour que la prochaine fois vous puissiez vous en servir. Et vous avez été bloqué? Bon, bien, il faut le prendre en note aussi. On va essayer d'apprendre comment bypasser ça. Donc, la prochaine fois, ça va aller mieux. Et le plus important, c'est de décompresser. Ça peut être très, très difficile. On ne sait jamais ce qui se passe avec les cibles. Donc, ça se pourrait que la personne a voulu disparaître. Donc, c'était volontaire. Donc, peut-être que dans ce cas-là, on n'a rien trouvé de très troublant. Mais dans certains cas, si c'est par exemple du trafic humain, ça peut être un petit peu plus dur pour le moral. Donc, on va prendre un peu le temps de se éclairer les idées. Donc, merci d'avoir participé, d'avoir écouté mon talk. Donc, on a appris un peu plus sur cet événement-là, j'espère. C'est un événement qui est accessible pour les débutants, pour les pros. Donc, ça, c'est le fun parce que c'est un bon point de départ aussi pour apprendre comment faire de l'osynth. On peut mettre à bien ses connaissances. C'est super gratifiant, je pense, parce qu'on vient pas juste faire des flags pour faire des points. On aide en plus des cas réels. Donc, ça, ça peut être super gratifiant pour les gens. Il faut prendre le temps de décompresser, comme je viens de dire. Donc, on va arrêter, on va bien se reposer. Ça se peut que vous dormiez un peu mal, donc prenez ce relax le lendemain. Et puis, évidemment, c'est ça, vous avez possiblement aidé à le découvert de personnes disparues. C'est super gratifiant. Si vous avez des questions plus techniques ou sinon, vous voulez en parler un peu plus sur l'osynth, le Discord, ZACFEST, ils ont des channels osynths. Et pour vos questions, il y a Help Me aussi. Donc, il y a des gens de la communauté qui se connaissent super bien dans ce domaine-là. Donc, ça n'attend que vous. Donc, on va continuer avec des présentations super intéressantes. Bonne fin de journée. Merci tout le monde pour la présentation. Merci pour ça. Donc, on se revoit à trois heures. J'ai perdu mon heure exacte. Pour la prochaine présentation, on est à trois heures et demie. dans 15 minutes pour le workshop avec Miu. Et c'est en anglais. Donc,